Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Plus d'un mois après, le combat entre Cédric Dumbé et Beizangur Bakhi, Shansoudinov continue de faire parler de lui. Légende de la boxe thaïlandaise, Youssef Bouganem s'est d'ailleurs livré à une grosse analyse sur le sujet. Ce que l'on retiendra avant tout du combat entre Cédric Dumbé et Beizangur Shansoudinov au PFL Paris, c'est bien évidemment sa fin particulièrement controversée. Qui aurait pu prédire que le choc allait s'achever à cause d'une écharpe. C'est pourtant ce qui est arrivé, Dumbé étant alors déclaré perdant par TKO malgré ses protestations. Mais au-delà son issue polémique, le combat avait totalement tenu ses promesses jusque-là. Annoncé largement Outsider contre Dumbé, Bakhi avait agréablement surpris en remportant le premier round. Probablement surpris, son adversaire avait toutefois effectué les ajustements nécessaires et ainsi remporté le round suivant. Youssef Bouganem défend Dumbé après le fiasco contre Bakhi. Autrement dit, l'affiche était finalement bien plus équilibrée. Bakhi avait su habilement déjouer la stratégie de « The Best » tandis que ce dernier a globalement su résister aux assauts au sol du franco-tchétchène. Proche de Dumbé qu'il avait annoncé gagnant avant le combat, Youssef Bouganem est revenu sur celui-ci auprès de Karate Bushido. C'était un beau combat, j'étais pour Cédric. Je m'entraîne avec lui, on s'est retrouvé à Bruxelles, à Paris plus d'une fois. On a fait des sparrings durs, pas durs. Il est intelligent, c'est quelqu'un qui boxe avec la tête. C'est un phénomène. Il immobilise le mec par terre alors que le mec a une position dominante au-dessus, en MMA c'est pas donné à tout le monde. Il se fait ceinturer, il roule. C'est pas donné à tout le monde de chuter. C'est les bases, mais les bases bien réalisées. Pour moi, Bakhi, je le connais moins. Donc je ne vais pas parler en sa faveur ou en sa défaveur. Dumbé a beau s'être incliné, la légende de la boxe taille a vu beaucoup de bonnes choses de sa part. C'est toujours ça de pris. Car suite à sa défaite, l'ancien kickboxer en a pris plein la figure par le public dans la salle comme sur les réseaux sociaux. Il a beau être réputé pour son trash-talking incessant, le traitement fut exagéré selon Bouganem. La suite, les gens sont juste impatients. Ils jugent les gens, ils condamnent. Condamner un mec super comme ça, il ne faut pas. Moi, je l'aime bien. Amis de Cédric Dumbé, Youssef Bouganem a fait ce qu'il pouvait pour défendre la légende du glory. Crest que le fiasco du PFL Paris 2 a fait beaucoup de mal à son image, surtout après avoir autant trash-talking en amont de l'événement.